Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'Africam Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler du prix de ton demande, évidemment, et de la coupe du monde. Donc comment associer le prix de ton demande et la coupe du monde, comment profiter de la coupe du monde pour pouvoir générer du chiffre avec le prix de ton demande. Alors, j'ai terminé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube et à la page Facebook pour ne rien manquer de la suite. Et on va commencer le cours tout de suite, c'est parti ! Alors, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, on va parler de prix de ton demande et de la coupe du monde. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que la coupe du monde, ce qui fonctionne actuellement, que vous soyez fan ou pas, c'est vraiment ce qui fonctionne dans tous les pays du monde, dans pratiquement tous les pays du monde où il y a la télévision, les records de 10 maths sont faits par les matchs de coupe du monde. La coupe du monde, c'est tout simplement le meilleur moment pour pouvoir créer des designs sur le football, la thématique du football pour les fans de football. Parce que durant la coupe du monde, même ceux qui ne sont pas réellement fans de football le deviennent tout simplement pour l'engouement. Donc, il faudra qu'en France, il y a beaucoup de personnes évidemment qui supportent l'équipe de France, mais il y a également beaucoup de personnes qui supportent d'autres pays, puisqu'elles sont originières de ces pays. Donc, ça peut être des pays africains, cela peut être d'autres pays européens comme l'Allemagne, comme le Portugal, ça peut être des pays comme le Brésil, etc. Et donc, du coup, il y a tout un engouement qui se crée pour cet événement autour du football. Et ce qui est bien avec le prix de ton demande, c'est que l'on peut créer des designs spécialement designés pour ces personnes-là, tout simplement pour des fans de football. Alors, si l'on va sur Google Images et qu'on tape football, t-shirt, humour, on va avoir donc tout un tas de designs qui sont relativement sympas. Alors, ça, c'est le site de design que l'on peut faire pour toute l'année. D'accord ? Ce qui est intéressant ici avec la coupe du monde, c'est qu'on va pouvoir transformer légèrement ces designs pour les adapter à la coupe du monde. Par exemple, sur des designs qui sont tout simples, par exemple ici 100% foot, on peut donc rajouter les couleurs d'un pays. Par exemple, les couleurs de la France, les couleurs de la Belgique, les couleurs de la Côte d'Ivoire, les couleurs du Brésil, les couleurs du Portugal, les couleurs de l'Espagne, etc. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont originaires de ces pays en France, il y a beaucoup de personnes qui supportent en tout cas ces pays en France. Et donc, du coup, vous pouvez tout simplement, à partir de ces designs-là, évidemment, vous ne pouvez pas reproduire à 100% ce qui est là, se transformer un petit peu à votre sauce. D'accord ? Et vous rajoutez tout simplement les couleurs d'un pays. Donc, quand on dit que vous rajoutez les couleurs, vous le faites de manière originale, évidemment. Il ne s'agit pas simplement de rajouter juste le drapeau, comme ça. Vous pouvez tout simplement transformer le design en soi, vous le mettez aux couleurs d'un pays en question. D'accord ? Par exemple, ici, il n'y a plus de page de foot. Vous pouvez mettre le ballon, faites-moi le design ici, dans les couleurs de la Belgique. Mettre le ballon tel quel, ou alors laisser le design tel quel, et mettre le ballon aux couleurs de la Belgique, du Brésil, ou du pays que vous souhaitez cibler. D'accord ? Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et donc, du coup, vous pouvez cibler en même temps plusieurs niches. D'accord ? Donc, des personnes qui supportent le football, évidemment. Et vous allez cibler des personnes qui sont originaires de tel ou tel pays, faites-vous moins, qui ont penchant pour tel ou tel pays. Donc, ça, ça se travaille au niveau du ciblage, évidemment. Mais une fois que vous avez bien ciblé vos prospects, à ce moment-là, si vous leur balancez des t-shirts comme ça, des designs spécialement foot, mais en plus, on voit que c'est une touche Coupe du Monde 2018, c'est vraiment des t-shirts qui sont dans la tendance actuelle. Les personnes ne vont pas réfléchir à deux fois, elles vont acheter tout de suite. Par exemple, ici, on a O, il y a la France, là. À l'heure où je trouve cette vidéo, la France est qualifiée pour les huitièmes de finale. D'accord ? Donc, ça signifie que l'on peut déjà créer des designs, enfin, des designs éphémères, donc une collection éphémère. D'accord ? Où, on fait, par exemple, ici, on voit qu'il y a un coq comme ça. Vous pouvez prendre un coq dans une autre position, par exemple, on peut prendre un coq qui fait un dab, pourquoi pas ? Voilà, c'est juste une idée. Et vous mettez une petite phrase comme ça, et vous mettez les couleurs de la France. C'est vraiment important de mettre les couleurs d'un pays, il faut qu'on le comprenne que c'est vraiment spécial Coupe du Monde. Et vous faites sur votre site, si vous avez votre boutique Shopify, chose que je vous recommande fortement d'avoir, de toute façon, on voit dans le programme Prêt en Demande Academy, comment bien travailler sa boutique Shopify pour pouvoir créer ses collections. Et vous créez ce qu'on appelle des collections éphémères. Et la Coupe du Monde, c'est une excellente idée de collection éphémère. Alors, préalablement, je vous avais parlé, par exemple, de la fête des mères. Il y avait également la fête des pères. La fête des mères fonctionne un petit peu mieux que la fête des pères. Et encore une fois, en Dropshipping classique, même si le Dropshipping classique est un super business, c'est assez limite et vous ne pouvez pas créer des produits spécialement pour la Coupe du Monde en Dropshipping classique. D'accord ? Parce que ce sont des produits de AliExpress, vous ne pouvez pas faire des produits spéciaux à Coupe du Monde. Et même s'il y aurait des produits spéciaux à Coupe du Monde sur AliExpress, les délais de livraison, c'est-à-dire de 4 à 6 semaines, font que les prospects recevraient leurs commandes après la Coupe du Monde. Donc, ça ne servira plus à rien. Là, les prospects sont livrés en moins d'une semaine. Quand vous fassiez du prix de demande avec votre boutique ou de prix de demande sans boutique, donc sans Shopify, dans tous les cas, les prospects sont livrés en moins d'une semaine. Et donc, du coup, cela renforce l'intérêt du prix de demande dans ce genre de situation. Donc, vous faites une collection éphémère spéciale Coupe du Monde, d'accord ? Et vous vendez donc des vêtements pour tout un tas de pays. Donc, vous prenez vraiment des pays où il y a vraiment des personnes... Par exemple, si vous êtes sous un marché francophone, vous prenez des pays où il y a vraiment des personnes qui sont susceptibles d'acheter, ne serait-ce que pour supporter leur pays d'origine ou leur pays de cœur, d'accord ? Par exemple, la Belgique, forcément, il y a le Portugal, il y a les pays africains comme la Côte d'Ivoire, il y a l'Espagne, évidemment, il y a l'Allemagne, il y a le Brésil, il y a l'Argentine. Ce sont des pays où il y a de fortes communautés, où les personnes sont fières de leur pays. Quand il s'agit de la Coupe du Monde, ces personnes sont vraiment fières de leur pays. Et donc, du coup, elles n'hésiteraient pas à acheter si vous leur proposiez des vêtements spéciales Coupe du Monde. Et à travers vos publicités, vous vous expliquez bien que c'est une collection spéciale Coupe du Monde, donc une collection limitée, une édition limitée que les produits portent vite, d'accord ? Donc, il faut acheter maintenant. Encore une fois, vous faites une offre irrésistive, ça on le voit dans le programme complet, d'accord ? Mais l'idée ici, c'est vraiment de fabriquer des designs spéciales Coupe du Monde pour les foutus. De base, toute l'année, la niche du football est une excellente niche, d'accord ? Mais quand il y a Coupe du Monde, c'est encore mieux. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais il y avait également en NBA, donc le basketball américain, il y avait les playoffs, donc du coup, vous aurez également pu faire une collection spéciale basket, une collection spéciale play-off, une collection spéciale NBA pour des personnes qui sont fans de basket en France, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont fans de basket en France, en sachant qu'il y a des joueurs français qui jouent dans les clubs américains. Après, il faut absolument, premièrement, prendre l'inspiration, donc vous allez par exemple sur Google Images, vous pouvez aller également sur Pinterest, et vous avez tout un tas d'images intéressantes pour la Coupe du Monde, d'accord ? Mais je trouve personnellement que Google Images donne plus de résultats, et après, vous laissez libre cours à votre imagination, vous demandez à votre graphiste de laisser libre cours à son imagination pour transformer ça en mode Coupe du Monde, d'accord ? Vous donnez bien des bonnes instructions, par exemple, un design spécial Espagne, un design spécial Belgique, un design spécial Argentine. Alors évidemment, vous ne pouvez pas reprendre les designs des t-shirts officiels de la Coupe du Monde, par exemple, par exemple, les maillots de l'équipe de France, les maillots de l'équipe d'Espagne, les maillots de l'équipe d'Allemagne, etc. Vous ne pouvez pas les reprendre, d'accord ? Puisqu'on s'est protégé. Mais vous pouvez très bien faire des designs comme ceci, et les mettre aux couleurs d'un pays quelconque, pour bien faire comprendre qu'on est dans une édition spéciale Coupe du Monde. Donc, si vous regardez cette vidéo à temps, c'est-à-dire durant cet été, donc durant la période de la Coupe du Monde, n'hésitez surtout pas à vous lancer sur cette niche. C'est une hot niche, d'accord ? Il faut l'exploiter absolument. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà. Alors, cette vidéo, tout ce matin, est à sa fin. Je vous remercie d'avoir tout suivi si vous avez tout suivi. C'est vraiment pour vous dire qu'il faut foncer. C'est la Coupe du Monde. Ça se passe tous les 4 ans. Il faut profiter de cet événement pour pouvoir vendre, vendre et encore vendre. Eh bien, écoutez, je vous rappelle que les portes de la Coupe du Monde Academy sont actuellement ouvertes. Donc, si vous êtes intéressé pour vous inscrire, le lien est dans la description. N'hésitez pas à mettre vos avis et vos questions en commentaire de cette vidéo. Je serai ravi de répondre et de débattre avec vous. Et puis, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite. Et on se donne rendez-vous. À très bientôt. – Sous-titrage FR –